Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magin 7's Cooking Show. Cette semaine le style choisi était Disco Funk. Première difficulté pour moi ça a été d'essayer d'allier ces deux styles, ces deux styles qui sont différents. Beaucoup de gens les confondent et appellent Disco Funk la musique groovy des années 70-80, surtout réalisée par les afro-américains et qui est issu du jazz et de la saule. J'ai essayé cette semaine de conjuguer ces styles en en regroupant les codes et en essayant de vous faire un petit condensé. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce défi parce que ceux qui me connaissent savent que j'écoute énormément ces deux styles. Cette semaine j'ai envie que vous participiez à l'épisode en essayant de me dire dans les commentaires quels artistes et quels titres m'ont inspiré selon vous. En tout cas si cette vidéo vous plaît partagez-la, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous me fassiez des retours. C'est parti ! Alors on va commencer par la batterie, on va faire une piste assez simple. Au début on va prendre un rythme avec un kick qui n'est pas sur tous les temps et ensuite pour la partie Disco, une des particularités du Disco c'est le coup de grosse caisse sur tous les temps. Dans toutes les musiques de Disco il y a un coup de grosse caisse sur tous les temps et il y a un rythme de charlet très caractéristique qui fait le rythme que moi j'appelle Take a Look at This. T'entends Take a Look at This, Take a Look at This. Je vais prendre un kit de TR707, boîte à rythme Roland très très connu. Ensuite on va venir ajouter un kick sur tous les temps. On va venir chercher un shaker et un tambourin. On va prendre les Apple Loops. J'utilise des progressions d'accords qui sont données par Complete. J'ai juste à les agencer. Petit synthé pour ajouter juste un peu de consistance. On le met très très derrière, on coupe les graves. Partie Disco, on vient rappeler avec un petit synthé, les sons Disco Daba à l'époque. Dernier petit synthé un peu sexy. Et là j'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de l'aide d'un ami qui s'appelle Mathieu. Big up à toi. Merci pour ces petits synthés de fin. Bon, guitare. Petite grocte loup. Musique Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de vous dire quel morceau m'a inspiré ça, mais je ne le ferai pas. En général, pour la partie disco, les lignes de basse, elles sont très simples. C'est elles qui donnent envie de driver, c'est elles qui font bouger la tête. C'est souvent des alternances d'octave. Musique 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 Ça va signer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501